Abdou Diallo, loin de moi l'idée de parler politique, d'inciter ou d'influencer à quelques paroles ou actes mais au vu de l'actualité dramatique point je me sens obligé de parler. Tout d'abord je présente mes condoléances aux familles des défunts de Zigainchor. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Sans oublier ceux de Engord il y a quelques jours. Nous prions pour vous. Beaucoup de gens m'interpellent en commentaire pour que je prenne position avec un avis politique tranché mais au vu de ma position je ne me sens pas légitime à cela. Néanmoins je ne peux rester insensible à la vue de civils et force de l'ordre à l'agonie. Il est impossible de banaliser une telle atrocité et encore plus quand ceci se passe entre frères et sœurs au sein de leur magnifique pays qu'ils partagent et à coup sûrs aiment. Coran Surat 5 verset 32 « C'est pour cela que nous avons prescrit au Banni Israël que celui qui tue une âme sans qu'elle n'ait tué une autre âme ou commis un désordre sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité toute entière. » Que Allah préserve la paix au Sénégal. « Et pour ceux qui pourraient contribuer au bien de mon pays par leur acte ou leur parole, je leur demande seulement de faire preuve de discernement et de justesse dans l'intérêt du peuple. » « Vous m'avez apporté tellement que je suis même mal à l'aise face à ces souffrances car finalement impuissants. » Ce message est ma modeste contribution et j'espère qu'il touchera le cœur de ceux qui peuvent réellement agir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !